bonjour j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le premier jt du tour de france remonte dès à présent sur tout ce qui s'est passé durant cette première semaine avec les plus grands faits marquants que ce soit du positif ou du négatif découvrons tout de suite le programme de cette vidéo en premier bien évidemment bilan des étapes en deuxième différents classement donc maillot jaune maillot vert maillot à poids maillot blanc meilleure équipe etc et puis en troisième la liste des abandons ça c'est un peu négatif et puis entre les coureurs marquants on verra ce que c'est au fil de la vidéo c'est parti déjà pour le bilan des étapes les amis démarrons tout de suite le bilan des étapes neuf étapes ont été parcourues durant cette première semaine de tour de france avant la première journée de repos un grand départ du pays basque pour la pro deuxième fois de l'histoire après 1992 et sans sébastien on va reparler tout de suite de la ville du pays basque premier la première étape l'étape d'ouverture en couru autour de bibao promise à des puncheurs voir aux favoris du classement général a été gagné par le britannique adam yetz qui endosse donc le premier maillot jaune du tour de france la deuxième étape déjà entre victoria gatteste et sans sébastien vous voyez j'avais dit qu'on allait en reparler et déjà la première victoire française c'est victor la fée lui qui avait fait déjà une belle étape la veille qui s'impose et qui prend d'ailleurs le maillot vert à sans sébastien cette année on attendra pas 19 étapes pour avoir la première victoire française alors la troisième étape enfin quelque chose à se mettre sous la dent pour nos sprinters on part de l'espagne d'amour et bietta ex exxano et on arrive à bayonne à la peña bayonne à la victoire du belge jasper philippsen le belge qui va doubler la mise le lendemain à noviaro qui va s'emparer du maillot vert en même temps coup double du coup et puis enfin le 5 juillet pour la troisième ville et qui a le plus accueilli l'histoire dans l'histoire le tour de france accueille le départ de la première étape de montagne qui arrivera à la race avec la victoire de l'australien jayen lay qui fait coup double en prenant le maillot jaune de leader du classement général le lendemain le 6 juillet deuxième étape de montagne la dernière dans les pyrénées déjà entre tard des côteurs et combats tadej pocacar s'impose et fait taire les critiques après sa défaillance de la veille jeunesse vigue garde lui monte sur le podium pour récupérer le maillot jaune après un passage dans les pyrénées passe à une étape de transition en tous les cas pas pour les sprinters entre monde marsan et bordeaux bordeaux qui retrouve le tour de france 13 ans après la deuxième ville qui a le plus accueilli le tour de france dans l'histoire et comme il n'est pas coutume jamais 203 le belge triple la mise jasper philipson s'impose et confort son maillot vert le 8 juillet étape promise soit des barraudeurs soit des sprinters soit peut-être à des favoris du classement général ou à des punchers libournes limoges 200 km épreuve remportée par le puncher sprinter le danois mats peterson le jaunesse vigue garde conserve son maillot jaune sans aucune difficulté et puis pour finir cette première semaine déjà très difficile pour les coureurs du tour de france quoi que mieux que l'état prenne de ce tour de france le retour au pudome 35 ans après la dernière venue du peloton maillot jaune un départ de saint léonard de nobla ville de raymond poulidor à qui on pense fortement aujourd'hui et qui on souhaite de reposer en paix lui qui nous a quitté il ya quelques années déjà victoire de michael woods le canadien en échappé jeunesse vigueur garde avec conserve son maillot jaune mais perd du terrain sur tadej pokacar voilà les amis après le bilan de ces étapes étapes déjà très difficile dès le début de tour on va se pencher désormais sur tous les classements qu'elle soit le général et les classements annexes on regarde ça tout de suite les amis découvrons les différents classements que ce soit pour le maillot jaune ou les classements annexes alors le top 10 du classement général on retrouve jeunesse vigueur garde en jaune devant tadej pokacar à 17 secondes derrière l'affaire est entendue les deux ces deux coureurs vont sûrement se jouer la victoire finale à moins d'un incident ce qu'on ne souhaite pas jaleine les complète le podium à deux minutes termes de retard sur le maillot jaune de jeunesse vigueur garde on retrouve derrière l'espagnol carlos rodriguez surprise de ce tour de france on attendait ygann bernel mais déjà avec quatre minutes 22 de retard sur yonas vigueur garde et un peu moins de deux minutes de retard sur le podium il ya déjà un écart de fait jane les a fait le travail dès cette première semaine de tour cinquième et sixièmes on retrouve les deux frères yates 4 39 de retard pour l'un 444 pour l'autre on retrouve thomas pitcock lui qui rêve de jouer un classement général et ben c'est fait deuxième leader dirons-nous des néos à 5 26 on retrouve le premier français david godu à 6 0 1 8e c'est un début de tour de france un peu catastrophique pour nos français mis à part pour victor la fée qui a décroché une étape on retrouve sept que ce de jumbo visma à 6 45 9e et puis le deuxième français dixième à 6 58 romain barda il va falloir peut-être revoir les plans pour nos français et celui c'est sûrement dans des échappés pas sur l'écart est déjà fait le podium peut sûrement l'oublier à moins de reprendre du temps je vous le dis en échappé pour le maillot pour nelson paulès est en tête de ce classement 46 points derrière devant félix gall qui n'en compte que 28 il ya déjà un petit matelas d'avance 18 points vont pas pas un col hors catégorie d'écart malheureusement il n'y a pas cette marche de sécurité encore malheureusement pour l'américain et puis thomas allen johnson du noix il fait un bon début de tour de france pour son premier tour de france cette équipe en chasse patate derrière à 26 points 20 points d'écart entre lui et nelson paulès le maillot vert l'affaire est pression tendue j'espère philipson est en tête avec 316 points on retrouve derrière le français brayane coca lui aussi qui fait un bon début de tour de france on va dire mais qui a déjà pas loin de 60 points de retard même 70 points presque à moins d'une défaillance de philipson et qu'il arrive hors d'aller je pense que et surtout au vu de la forme du bain je pense que l'affaire est entendue on retrouve matt peterson l'ancien champion du monde troisième en embusquette avec 224 points classement maillot blanc est allé pour quatre chars tranquillement en tête lui qui va ramener sur selon vrai toute vraisemblance ce maillot à paris qu'il leur a porté dès la première étape on retrouve derrière carlos rodriguez dineos grenadier à 4 0 5 et puis avec thomas picot pour le doublé inéos à 5 0 9 troisième la meilleure équipe c'est barren victorius qui a repris les dos à jaune et casque jaune sur la dernière étape de la semaine l'étape reine du tour de france avec l'arrivée au plus de dôme devant inéos grenadier et jumbo visma qui perd deux places dans ce classement les amis on a vu les différents classements mais malheureusement il y a aussi des coureurs qui ont quitté la route du tour de france on pense notamment à marc camundich à qui on souhaite un bon rétablissement comme l'espère qui prendra la décision de revenir sur le tour de france 2024 découvrons ensemble la liste des abandons sur ce tour de france la liste des abandons sur cette première étape du tour de france avec un premier abandon de henry pommas dès la première étape lui qui a chuté dans la descente de la dernière difficulté avait en compagnie de richard carapace qui n'abandonnera que le soir ou le lendemain qui ne prendra au doublé capa le départ de la deuxième étape et puis après plus d'abandon jusqu'à l'étape 5 avec deux noms partant jacopo guarnieri un premier coup dur pour l'auto destinée pour calais b1 lui qui espère décrocher au moins un succès sur ce tour de france et puis un autre pour une autre équipe à un autre coup dur aussi c'est pour astana kazakhstan team un deuxième nom partant louis leon sanchez ça fait beaucoup et c'est pas fini pour astana et puis il va falloir attendre maintenant la huitième étape pour voir des abandons et celui ci c'est peut-être le plus très celui qui a le plus touché l'abandon de marc cavendish pour astana encore et qui est vraiment pas bien ni plus début de tour de france abandon après chute lui qui fêtait son dernier tour de france et qui espérait dépasser eddie merckx au nombre de victoires d'étape sur le tour de france bon il reviendra peut-être l'année prochaine en tout cas on lui le souhaite et puis en même temps que lui un autre coureur un belge va abandonner pour total énergie c'est steph krass un coup dur pour l'équipe de jean-rené bernodot surtout le jour de l'anniversaire de jean-rené à qui on lui souhaite un joyeux anniversaire en retard avec un dernier abandon sur la neuvième étape en tous les cas au matin de la neuvième étape un non partant c'est l'américain queen simmons le champion des états unis lui qui a pas été vernis depuis le début de tour de france qui a dû faire face à des chutes et qui est contraint à l'abandon malgré sa volonté d'essayer de tenir les amis vous avez peut-être remarqué qu'à la même époque l'année dernière il y avait eu sûrement plus d'abandons mais aussi surtout aussi peut-être à cause du colis donc je vous propose de comparer le nombre d'abandons de cette année à ceux de l'année dernière à la même époque alors on va comparer désormais les le nombre d'abandons entre l'édition 2022 et l'édition 2023 à la même époque certes il y a sûrement eu le comité qui a impacté les chiffres de 2022 donc ça c'est pour ça que c'est aussi peut-être flatteur en 2022 comme en 2023 176 coureurs dans au départ du tour de france en 2022 il restait plus que 161 coureurs après la neuvième étape il y a donc eu un total de 15 abandons certains ont comme je vous le disais du au colis en 2023 après la neuvième étape il reste il reste désormais 169 coureurs pour composer le peloton maillot jaune seulement cet abandon c'est moitié moins qu'en 2022 peut-être dû au colis d'en va pas se cacher mais aussi moins de chutes dans le peloton du tour de france alors avec un départ musclé comme ça il ya déjà des différences donc moins d'excitation moins d'étapes et ce n'est pas une première étape au sprint alors qu'année dernière il y avait eu des deux étapes au sprint sur les trois premières étapes et puis les conditions désastreuses sur le prologue à l'ouverture au danemark avec de nombreuses chutes voilà ce qui explique cela les amis c'est l'heure de parler des coureurs marquants de façon positif en négatif donc on va retrouver le combatif de la semaine la révélation le top et le flop allez c'est parti les amis commençons cette rubrique quoi marquant par le cours le plus combatif qui est sans doute waout van hart de la jumbo visma il n'y a pas eu trop de débats là dessus en tout cas pour moi après un week-end poussif le super combattif du dernier tour de france s'est remobilisé montrant qu'il n'avait pas perdu ses qualités même s'il n'a toujours pas remporté d'étapes sur cette grande boucle il a fini deux fois dans le top 5 d'une étape et s'est glissé plusieurs fois dans les échappées pour servir de point d'appui à son leader dans le final les amis découvrons sans plus attendre désormais la révélation de cette première semaine du coup du tour de france pour certains il était connu en plus qu'il avait remporté une étape sur le drôme d'italie ou alors même il avait fini dernier de l'étape de l'alpe d'huez l'année dernière remportée par thomas pitcock par n'est méchant pour les cuis mais il s'est réellement révélé au grand public cette année si les suiveurs de vélo connaissait ses qualités le cours de kofidis n'était pas connu du grand public seul corps à pouvoir suivre les deux extraterrestres que son wing guard époque à chair dans le final de la première étape il a surpris tout le monde le lendemain en attaquant sous la flamme rouge étonnant tête jusqu'à la ligne pour s'offrir une première victoire d'étape sur le tour de france que l'année est sans aucun doute la révélation de ce début de grande boucle le top à présent de cette première semaine de tours sans aucun doute triple vainqueur d'étape déjà sur ce tour de français le belge jasper philippsen déjà double vainqueur d'étape lors de la précédente édition dont l'étape des champs élysées la plus prestigieuse pour un sprinter le sprinter belge a confirmé durant cette première semaine qu'il était actuellement le meilleur sprinter au monde en effet le porteur du maillot vert a remporté trois étapes ne laissant aucune miette à ses adversaires et puis le flop de cette semaine alors je le désinguis peut-être j'étais méchant mais c'est ben o'connor d'ag2r citroën là j'ai eu un peu plus d'hésitation j'ai hésité entre lambda mais bon c'est compliqué pour barin victorius en ce moment on pense notamment à gino batte à nous aussi on a encore une pensée pour lui j'aurais pu penser aussi à hygiène bernal mais ou à julien à la philippe mais eux qui ont fait de graves accidents et qu'on faille mourir ça allait être vraiment très méchante des désinguis et c'est normal qu'ils le leader d'ag2r à citroën a complètement raté sa première semaine de course en effet l'australien n'a jamais pu suivre les meilleurs quand la route s'élevait perdant énormément de temps le récent troisième du critérium du dauphiné pointe désormais à 14 minutes 04 du leader soit près de 12 minutes du podium il doit se remobiliser et sûrement se tourner vers d'autres objectifs voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu à noter que c'est cette semaine que vous verrez ma surprise sur la route du tour de france je vous en dis pas plus mettez un maximum de l'ac abonnez vous et commenter la vidéo et je vous dis qu'il s'y a fallu à la prochaine salue